Voilà donc l'histoire d'aujourd'hui se trouve dans le 20e des Lucs, au chapitre 17. Et c'est une histoire que je pense que vous connaissez bien, c'est la Gaiéson de l'île épreuve. On va tout d'abord voir le texte lui-même, ce qui nous a été lu par notre frère Widdens. Donc à partir du verset 11, le texte dit, « Jésus se rendant à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. » Donc si vous regardez l'évangile des Lucs, dans cette partie, il est fait en direction de Jérusalem. Jésus est en chemin du calvaire, Jésus va mourir. Et dans ce chemin, dans lequel il se dirige vers le sud, il va passer donc entre la frontière, entre la Samarie et la Galilée. Donc si on vient de ce côté-là, forcément la Samarie est à notre droite, la Galilée à gauche, il est encore dépassé sur le chemin. Et il est proche d'une ville, donc nous dit le texte, verset 11. Et il est passé par, il est entré dans un village. Le nom du village ne nous est pas donné. Et par la suite, le texte dit, « Dix hommes lépreux, va à sa rencontre, se tenant à distance, ils se les voient, la voient, ils vont dire. » Ces dix personnes, ils sont quelque chose qui les rassemble. Et ce qui les rassemble, c'est quoi ? La lèpre. Ces gens-là ont été rejetés de leur famille, de leur église, de leur gouvernement. Personne ne prend soin d'eux, ce n'est qu'eux-mêmes qui s'en occupent. C'est un groupe mixte, on va le voir par la suite, parce qu'il y a un Samaritain parmi neuf Juifs, un Samaritain. Et, eh bien, ils sont tous ensemble. Et cela n'est pas très... Il faut se rappeler que c'est une frontière. Ils sont entre la Samarit et la Galilée. Et dans une frontière, comme ici à Gatineau, on est plus habitué à avoir des étrangers, je veux dire, des ontariens ici et des québécois là-bas. Donc, dans une frontière, on est plus près d'accepter les autres, la différence. La frontière, donc, est plus perméable dans ce sens. Donc, qu'est-ce qu'ils soumient ensemble, ces gens-là ? Eh bien, c'est le malheur. Et c'est dans leur malheur qu'aucune barrière exige se déformait entre eux. Barrière économique, culturelle, raciale, nationale. Cette tragédie commune, que c'est la maladie, qui est la lèpre, unis, samaritains et juifs, qui, normalement, ils se détestent. Ils sont ensemble. Parce que, de toute façon, quand on est mort-vivant, est-ce que ça dérange beaucoup si on est ensemble, pas ? Parce que dans les cultures d'époque, ces personnes, ce sont des morts-vivants. Si vous remarquez, bon, on a remarqué que lorsqu'il y a des inondations qui dévastent un pays, par exemple, en certaine place, tout d'un coup, les animaux sauvages se retrouvent dans des petits morceaux de terrain, encore, qui ne sont pas inondés. Eh bien, on couvre des prédateurs avec leur poids ensemble, à la même place. Personne ne pense à se manger, non, on pense à survivre. C'est ça qui les unit, la survie. Eh bien, au lieu de se tuer, il cherche à céder parce que c'est question de vie ou de mort. Le texte dit, verset 12, « Et il s'est tenu à distance. » Pourquoi ? Parce que les lépreux n'avaient pas le droit de s'approcher des gens qui étaient sains, jusqu'à un certain nombre de pas à distance. Alors, il fallait qu'ils soient, pourquoi ? Parce qu'ils sont contagieux. Contagieux, et même dans la pensée d'époque, et dans la Bible d'ailleurs, même l'air est contagieux. Donc, même le vent, si le vent allait depuis le malade vers la personne, il fallait qu'il soit plus loin encore. Pourquoi ? Parce qu'il y avait, d'ailleurs, il y a certaines maladies qui sont contagieuses par le vent, non ? Mais c'est ça qu'il nous explique. Lévidique, chapitre 13, verset 45, dit « L'électreux, à temps de la plaie, portera ses vêtements déchirés, et aura la tête nue, il se couvrera la barbe, il criera « Ampure, Ampure ». Voilà ce qu'il doit dire. En hébreu, c'est tamé, tamé. C'est ça qu'il va falloir qu'ils disent, désormais, à partir du moment où il est l'épreuve. Alors, le texte dit, ils vont élever leur voix. Je vais vous demander comment ils se sont faits pour reconnaître que cet homme-là, c'est Jésus. Peut-être qu'ils sont entendus parler des gens, mentionner leur nom, en tout cas, je ne sais pas. Mais le fait qu'il y ait tout un coup, il y a une chorale des lépreux qui fait appel à Jésus, malgré leur corps, parce qu'il faut se rappeler que cette maladie n'attaque pas seulement l'extérieur, mais aussi l'intérieur, la gorge, tout. Donc, avec leur gorge enflouée et leur voix abîmée par la maladie, ils crient de toutes leurs forces. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Jésus, Maître, et pitié de nous. Ils croient tous que Jésus, lui, il peut les guérir. Ils savent qu'il est miséricordieux, d'ailleurs, il appelle Maître. Alors, ils ne lui disent pas, Seigneur, fais telle chose et telle autre. Non. Et, miséricorde de nous. Il ne demande aucune demande précise. Il faut que juste, Jésus exerce sa miséricorde envers eux. En gros, il donne un chèque en blanc. Fais ce que tu veux bien faire de nous. Et alors, la réponse de Jésus est ? Quoi ? Allez vous présenter au sanctificateur. Voilà la réponse de Jésus. Si vous remarquez, dans cette guérisseur, Jésus ne s'approche pas d'eux. Il ne les touche pas. Il ne vit pas des incantations comme bien des gens à l'époque. Je remarque que Jésus, à chaque fois qu'il guérit, il choisit une méthode différente. Il n'y a pas une méthode. Pourquoi ? Parce que, justement, il ne faut pas se fier aux méthodes. La méthode, c'est lui. Et il peut prendre le selfie de Jésus, en quelque sorte. Donc, pourquoi aller voir le prêtre ? Parce que le Bédicte, chapitre 14, nous dit simplement qu'il fallait aller voir le prêtre. Pourquoi ? Parce que c'est le prêtre qui confirmait qu'une personne était guérie ou pas. Et seulement après cette confirmation légale faite par un prêtre, que cette personne pouvait réintégrer sa communauté religieuse ou sociale. Alors, mais quel était le problème dans l'ordre que donne Jésus ? C'est que on allait voir le prêtre quand on était guéri. Mais ils ne sont pas guéris. Il aurait fallu qu'ils soient guéris pour aller voir le prêtre. Maintenant, il leur dit aller, faites la route, voir le prêtre. et ils n'auraient plus augmenter. Ils auraient pu dire mais attendez, guérit-nous d'abord et on ira ensuite. Mais aucune réponse. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils partent tous aller voir le prêtre. Et qu'est-ce qui se passe ? Durant le chemin où ils sont en train de marcher, ils vont ressentir, je dirais, une décharge des guérissons qui arrivent dans leur corps et tout d'un coup ils sont ressentis qu'ils étaient guéris. Pourquoi je dis ça ? Parce que justement la caractéristique de la lèpre, c'est quoi ? Qu'on ne ressent plus. On ne ressent plus ses jambes. On ne ressent plus ses pieds. On ne ressent plus et toutes les parties du corps commencent à partir en morceaux, en fleurs, bien sûr. Mais lorsqu'on je commence à ressentir des choses, c'est que je suis en train de guérir, je vais guérir. Alors, certainement, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Tout d'un coup, en marchant vers le chemin à aller voir les prêtres, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe ? Neuf, continue le chemin, et un seul, un samaritain, rêvant sous ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, dit-il le texte. Tous se sont rendus compte d'être guéris. Mais un seul retourne pour dire à Jésus quoi ? Merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous. Et non seulement il a dit merci, le texte dit, il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendu grâce. Cet homme, il est humble, il tombe au pied de Jésus. Il se rappelle ce qu'il était avant que Jésus le guérisse. Au lieu d'aller voir le prêtre, le samaritain devient un prêtre et bâti un hôtel au pied de Jésus. et la question que Jésus pose pour l'épreuve, c'est est le neuf autres ou sont-ils ? J'ai un temps d'oublier mon parlement. bon. Donc, voilà, et ce saint guérit. Et voilà, un seul qui revient, verset 15. La question de Jésus donc est et les autres où sont-ils ? Jésus s'attendait que les autres aussi reviennent. Jésus est appris c'est que les neuf autres soient partis sans quoi ? Le remercie ? Le texte dit sans donner gloire à Dieu. C'est ça que Jésus le dérange d'une certaine façon. Ils sont partis, ils sont guéris et c'est tout. Et ce qu'il va dire aux lépreux, c'est ta foi t'as sauvé. Les lépreux ont été guéris mais un seul a été sauvé. C'est bien de recevoir la guélection mais encore mieux d'avoir la vie éternelle. La naissance ne donne pas aux juifs une place au royaume des cieux que c'est Samaritain qui n'est pas en dehors du peuple de Dieu qu'il a eu une place. L'ingratitude est donc pire que la lèpre. Eh bien, commençons à tirer quelques leçons de cette histoire que vous connaissez assez bien. Premièrement, nos demandes doivent être accompagnées d'actions. Nous devons mettre notre foi en pratique. Je suis leur dit d'agir comme s'ils s'étaient guéris et alors seulement ils ont été guéris dit le texte. Ils sont partis avec une foi implicite qu'à un moment Dieu allait les guérir et ils sont guéris un chemin. Souvent, nous entendons des preuves de la part de Dieu. On attend que Dieu fasse quelque chose avant que nous puissions faire une démarche quelconque. Jésus aurait pu les guérir aussitôt, mais non, il leur donne un chemin quelque chose à faire eux. Ils s'envoient vers les prêtres. Parfois, nous voulons que Dieu fasse les choses comme nous voulons que ce soit fait. Nous voulons que nos problèmes se solutionnent avant que je puisse faire la volonté de Dieu. nous voulons que les autres changent avant que nous puissions changer. Nous disons Seigneur, aide-moi avant que cette faiblesse et après Seigneur, je veux te servir. Mais le Seigneur nous dit souvent laisse faire les choses à l'envers. Commence toi, fais ta part. C'est bon de prier pour avoir la santé, mais il y a une autre étape, c'est d'agir. Nous pouvons prier pour je ne sais pas, pour avoir la santé, un travail, une solution, un problème quelconque que nous puissions savoir, mais si nous cherchons un travail, avons-nous envoyé les CV déjà à certaines places ? Avons-nous fait notre dénard comme ici, on ne dit pas CV en France, on dit CV plutôt, mais en tout cas, est-ce qu'on a déjà frappé à certaines portes à ce niveau-là ? Si notre grand conjoint ne nous traite pas bien, est-ce que nous l'avons traité de la même façon ? Est-ce que nous le traquons plutôt comme Dieu voudrait qu'on le traite ? Quelles sont les démarches que nous faisons pour que les choses changent ? Comment je montre à Dieu que je veux qu'il agisse dans ma vie ? Lorsque nous décidons de ne pas acheter des biscuits parce qu'on a décidé de maigrir, je ne sais pas, ou lorsque Dieu voit que, par exemple, je me mords la langue au lieu de répondre de la même façon que l'autre qui m'a maltraité, Dieu voit mon comportement, Dieu voit mon attitude et Dieu peut agir par la suite. Vous connaissez bien Jacques 2, verset 20, la foi sans les œuvres est inutile. Pas besoin que ce soit quelque chose d'énorme, Dieu veut qu'on passe un premier pas à notre et ensuite. Notre foi met en action donc le pouvoir de Dieu et Dieu va faire des choses, des changements dans notre vie et dans notre entourage parce qu'il veut nous venir. Autre chose, c'est encore le sérieux de besoins personnels. Qu'est-ce que je veux dire? Ils sont tous les preux et dans cette condition-là, leurs préjugés nationaux n'ont aucune importance. C'est leur prise de conscience de leur situation de s'espérer qui va les unir ensemble et ils s'apprennent à se respecter l'un à l'autre. Vous savez, si nous avons encore des disputes dans nos églises, dans nos foyers, dans nos lieux de travail, où que ce soit, c'est parce que simplement nous n'avons pas compris encore notre indignité, combien nous sommes pécheurs, combien nous sommes indignes de nous approcher du trône de Dieu. plus nous nous approcherons de Christ, plus nous verrons notre profonde omissaire et notre indignité et plus nous pourrons crier comme c'est l'épreuve « Seigneur, Maître, aie pitié de nous ». Leur cri bouillant et personnel montre le sérieux de leur situation. Ils exposent leur péché tel qu'il est. Ils comprennent qu'ils ne peuvent rien faire sans Christ. Autre chose, donc, c'est la mise en pratique. Qu'est-ce que je veux dire ? Ils sont dix, il y a neuf qui connaissent la parole de Dieu bien qu'il est plus que le dixième. Mais c'est qui qui le met le mieux en pratique ? Un seul, un samaritain, quelqu'un qui ne connaît pas assez. donc, ce qui est important, ce n'est pas toute la lumière qu'on a, mais comment nous le mettons en pratique. Cet homme ne connaît pas beaucoup, mais le peu qu'il connaît le met en pratique. Parce que souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on a une grande connaissance de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu, mais est-ce que nous le mettons en pratique ? Car sans pratique, nos muscles spirituels ne se développent pas. On a quelque chose que Dieu est bon envers les ingrats. Les gens reconnaissants, si vous remarquez, sont très peu nombreux. Dans cette histoire, combien ? 10 pour cent. Bon, sur 10. Ceux qui prient sont toujours plus nombreux que ceux qui remercient et louent Dieu par la suite. Seigneur, guéris-moi, mais après, ça s'arrête là. Une fois guéri, on est bien. C'est ça qu'ils ont fait. Il y a beaucoup plus de prières que de louanges. Luc, chapitre 6, verset 34, nous dit que Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants. Il fait pleuvoir sur qui ? Le juste et le sans juste. Si Dieu, si nous cédons les autres, en nous attendant à qu'ils sont et qu'ils nous remercient et qu'ils soient heureux de ça et nous manifestent sa joie, vous serez très déçus. Il y a plusieurs sources. Je n'ai choisi neuf sources d'ingratitude. Qu'est-ce que ça vient cette ingratitude ? Je n'ai choisi neuf parce qu'il y en a neuf ingrats dans ce texte. Je pense qu'il y en aurait d'autres. Commençons par la irréflexion. Qu'est-ce que je veux dire par irréflexion ? Les dix épreuves sont comme des enfants avec un nouveau jouet. Maintenant, ce soir, dans beaucoup de maisons, il y aura des gens qui vont offrir des cadeaux à leurs enfants et l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire ? Souvent, maintenant, pas tous, ça dépend de l'âge. Ils vont se jeter sur le cadeau et vont oublier le grand. C'est le cadeau qui intéresse. Comment il bouge, comment il fait du bruit, je ne sais rien. Il est tellement concentré sur le cadeau qu'il oublie celui qui l'a offert. Ça peut arriver ? Oui. Et ici, c'est des adultes, ce n'est pas des enfants. Mais ils sont comme des enfants friens. Ils ont eu la santé. Le meilleur des cadeaux qu'on puisse offrir à quelqu'un, c'est bien sûr sa santé. Et qu'est-ce qui arrive ? Ils ont oublié celui qui leur a offert la santé. Trop heureux avec leur santé recouvée pour se souvenir de remercier pour cela. Et remarquez, ils ont obéi à l'ordre de Jésus d'aller voir les prêtres, mais ils ont oublié Jésus lui-même. À l'heure qu'avant de Dieu, des fois, on veut obéir à Dieu, mais on oublie Dieu. Et on suit sa volonté sans Dieu. Ça arrive. Ça peut arriver. Être en bonne santé est tellement naturel que quand, parce que quand on est malade, on n'est pas dans notre temps naturel, mais quand on le retrouve, on est tellement content d'être là, en bonne santé, qu'on oublie tout le reste. C'est ça la situation. Notre bonheur nous fait oublier donc Dieu. Premier point. L'autre, c'est l'orgueil. Il y a, j'en ai connu des gens qui croient que tout leur est dû. Ben, ils se disent, mais je n'ai rien fait de méchant à personne et tout d'un coup me tomber cette énorme maladie comme la lèpre, ce n'est que justice que je retrouve ma santé. Et je n'ai pourquoi remercier à personne. C'est plutôt l'autre qui devrait me remercier de s'occuper de moi. Attendez, qui es-tu là? Si les bénédictions ne nous rendent pas humbles, c'est parce qu'il y a vraiment trop à vivre. On oublie la source ce qui est de tous qui est de tous. Il y a aussi les préjugés. Neuf étaient juifs, un seul était samaritain. Je me dis peut-être que cet homme a dit au sort, allons remercier, je vais y aller. Et lorsque les autres se sont dit, mais c'est un samaritain qui veut remercier pas moi, je ne me mêle pas au samaritain. Ils étaient tous avant amis du fait de leur maladie. Maintenant qu'ils sont tous guéris, ah non, je suis juif, je ne suis pas samaritain. Ça c'est que lorsque la misère qui les soulignait a disparu, les préjugés ont pris le dessus. Il y a aussi les excuses. Il y a de très bonnes excuses et des gens qui sont des excluzologues. Ils savent donner de très bonnes excuses. Par simple, ils auraient pu dire nous allons remercier Dieu à l'un au temps. Nous devons d'abord faire toute une série de sacrifices. Je ne sais pas. Une très bonne excuse c'est de dire nous sommes trop loin. Oh, Jésus certainement a d'autres choses à faire. De toute façon, Dieu est partout, je peux remercier Dieu dans mon cœur. Ça c'est le passé. Donc, c'est tout une série d'excuses pour dire je n'ai pas besoin de retourner et remercier celui qui m'a aidé. Il y a aussi la jalousie bien qu'il soit guéri, oui, je suis guéri, mais, attendez, il y a des gens qui sont autour de moi qui sont plus riches, qui sont plus jeunes, qui sont plus forts, qui ont plus d'amis que moi, qui, je ne sais pas, alors je ne suis pas content. J'aurais voulu plus. Attendez, tu allais mourir dans cette situation, oui, mais non, ce n'est pas assez. Autre, c'est la peur d'être rédébable. Ils sont allés vers Jésus, s'ils revenaient voir Jésus, ça c'est pas que Jésus leur aurait demandé un cadeau. Peut-être qu'il aurait demandé de venir ses disciples. Ah non, ça c'est trop là. Alors, vaut mieux pas. On ne sait jamais. Pour l'entour, c'est la mondanité, ils devaient aller à Jérusalem et à Jérusalem il y a tellement de belles choses à faire quand même. On doit aller visiter quand même la famille, on doit aller voir les amis, on doit aller voir l'église qu'on a laissé depuis si longtemps. Et après. Autre, c'est le fait simplement d'être grégaire, oui, peut-être remercier Jésus, oui je veux bien, mais si tout le monde ne va, si tous les autres le font, moi je l'irai avec. Mais puisque tout le monde n'y est pas salué, ils n'ont aucune individualité, aucune capacité de décider par eux-mêmes. Et enfin, la procrastination, vous la connaissez bien, c'est de dire plus tard. un autre jour, vous savez, lorsqu'il y a souvent, lorsqu'une personne a obtenu quelque chose qui avait besoin et il ne retourne pas rapidement pour remercier, normalement, il ne retourne jamais. pour voir parce qu'il n'a pas fait de Dieu. Christ, c'est ce que je trouve bien, n'est pas vindicatif, mais toujours miséricorde. Lorsque le Samaritain est arrivé, Jésus aurait pu dire malheur à ceux qui a pu avoir été guéris, oublie à celui qui leur a guéri, que la lèpre qui leur a été enlevée retourne sur eux. Il n'aura plus. Il était capable. Il n'a pas fait. Bien que je sois mention l'absence des autres, il s'attarde et souligne avec joie la foi de celui qui est revenu. Oui, il a dit les autres neufs pour son type. Mais il n'a pas dit hélas, et je me dis aussi le Samaritain lui-même, il n'a rien dit. Je me dis, il aurait pu dire le Samaritain et l'enseigneur, ils sont tous partis voir les prêtres. Pourtant, je leur avais dit de venir te remercier, mais ils n'ont rien voulu savoir. Non. Ni le Samaritain, ni Jésus ne sont pas en train de critiquer ces gens-là. Non. Poussez ça de côté, c'est ce qui est aujourd'hui important. Est-ce que nous soulignons ce qui est bien, le verre à moitié plein, ou plutôt le verre à moitié vide? qu'est-ce que nous soulignons? Et enfin, un septième point, recherchons une relation plus profonde avec le Seigneur. Je lisais il y a quelque temps un livre qui raconte qu'il y a, en fait, avec les personnes et avec Dieu, il y a trois niveaux de relation. Il y a un premier niveau de relation, c'est ce que lui, on appelle le niveau du pardon. c'est la logique du psychologue Freud. Et il faut passer plusieurs années assis sur un divan afin que nous puissions remonter à nos origines maintenant, pas à nos jeunesses, parce qu'en général, on en veut à nos parents pour bien de choses. Donc, et quel est le but dernier? C'est qu'à un moment, nous puissions pardonner à nos parents pour ce qu'ils nous ont fait. Vous savez, nous pouvons nous éviter pas mal de psychanalystes si on suit l'enseignement de Jésus. Que nos parents nous aient abandonnés, abusés de nous, étaient alcooliques, cherchés à nous contrôler, qui, je ne sais pas, qu'ils s'aient fait, qu'est-ce qu'ils s'aient fait, faisons-nous un cadeau à nous, pardonnons-leur ce qu'ils ont fait envers nous, parce que ça va nous faire du bien à nous. Au point, par égard égoïste de soi-même, pardonnons les autres, au moins, pour sortir de la situation dans laquelle on se trouve. Et d'ailleurs, rappelons-nous que nos parents, ils n'ont pas fait que du mal. Il y a aussi des choses qui nous sont enseignées tout le long de notre vie. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est le niveau de la gratitude. Combien de fois nous considérons les bénédictions de Dieu, ou les choses qui nous arrivent comme quelque chose de normal, quelque chose qui vient de soi et sans remercier à Dieu, oubliant de remercier celui qui nous a offert le cadeau. Nous pouvons aussi remercier avec des paroles, mais aussi, on peut remercier par nos actions. A une occasion, un chef d'entreprise, il a appris qu'il avait une maladie terminale. Il donna son entreprise à son fils avec la condition qu'il la fasse quantifier et qu'il améliore. Son fils était mal aimé de son entourage et de ses amis, mais il a fait tous ses efforts. Il a travaillé dur, il a trouvé un marché étranger et seulement en deux seins, il a doublé le chiffre d'affaires dans l'entreprise. Et le père a pu vivre pour voir comment son fils avait fait fortifier cette entreprise. Mais malheureusement, les derniers jours du père sont arrivés et le fils était là, le visiter et le fils lui a dit c'est vrai, je n'étais jamais remercié pour m'avoir fait confiance. Merci père. Et le père lui dit mais tu sais, tu m'as déjà remercié en développant l'entreprise que je t'ai donnée, tu m'avais déjà dit merci. Remercions ce que les autres font pour nous et même le mal que des fois certains font pour nous. Pourquoi ? Parce que c'est de l'expérience. On apprend même des erreurs des autres. Bénissons ceux qui nous blessent parfois notre conjoint, notre recherche, notre famille. Bénissons mais surtout ceux qui nous font du bien. Laissons le ressentiment partir, apprenons à vivre avec un esprit de gratitude. Disons avec David, psaume 103, verset 2, oui, je veux dire merci au Seigneur sans oublier aucun de ses bienfaits. Et enfin, le troisième niveau, c'est celui de la louange. C'est ça la caractéristique de cet homme. C'est en louant Dieu que cet homme s'est approché de Jésus, dit le texte. C'est l'épreuve qui avait été guéri, mais, d'accord, il est guéri, mais il est proscrit, il est sans famille, il n'a pas de travail, il sait qu'est-ce qui va se passer dans la suite de ce événement, mais pour l'instant, il s'est réjoui jusqu'au, il a eu la santé, le plus grand dépresseur qu'on peut avoir en être humain, et pour lui, c'est la plus grande des choses, et dans le moment présent, il est heureux, et il loue Dieu pour ce qu'il lui a offert en ce moment-là. Ephésiens 5, verset 20, il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. En Thessaloniciens 5, verset 16, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je pense que personne d'entre nous ne peut dire qu'il n'y a aucun problème, et d'ailleurs, nous blessons tous quelqu'un ou quelqu'un nous blesse, il y a toujours une souffrance, une maladie quelconque, mais rappelons-nous que Dieu n'est pas la source de nos problèmes, il n'envoie pas à la souffrance, ça ne vient pas de lui, c'est son ennemi, la parabole, mais, mais, tu es plus grand que notre souffrance, que notre problème. Disons à Dieu, Dieu, je te loue parce que tu es plus grand que nos problèmes. Le chemin le plus court pour nous, c'est de la vie de joie et de la perfection et de louer Dieu même pour les problèmes qui puissent nous arriver. une certaine Hélène Keller était sourd-mouette et elle écrit « Je remercie Dieu pour mes syndicats, grâce à eux, je me suis trouvé moi-même, mon travail et mon Dieu. » Oui, on devient par nos souffrances que nous sommes aussi. Et, Paul affirme, « J'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. » À ce moment-là, il est en prison. À ce moment-là, il est malade. Et, j'ai appris à être content de la situation dans laquelle je me trouve. À une occasion, un monsieur a décidé de faire un tour de salle en Europe avec une mongolfière. Et avant de partir en voyage, il a programmé son voyage. Il a dit « Tel jour, j'arriverai de telle ville à telle autre ville. » Et la ville A à la ville B. Et la ville suivante, la D à telle date. Et ainsi de suite, il avait organisé son voyage complet de cette façon-là. Mais, le premier jour, il partit de la ville A. il est arrivé à la ville. Il sait. Il n'était pas très content parce que ce n'est pas d'habitude ce qui aurait dû se passer. Mais le vent étant ce qu'il est et la circonstance étant contelle, le jour suivant, c'était pareil. Et après, il s'est dit « Mais non, au lieu d'être mécontent, quelle qu'elle soit la ville à laquelle j'arriverai, je dois être content que Dieu m'a amené dans cette ville-là. point. » Eh bien, à partir de ce moment-là, il était heureux d'évaler de la ville A à la ville D et ainsi de suite parce que c'est là que Dieu voulait qu'il soit. Et c'est ça qui était le plus important. Dans notre vie, nous ne sommes pas toujours à la ville et à la place et aux circonstances que nous voudrions que nous soyons. Mais apprenons à accepter la volonté de Dieu dans les circonstances où nous nous trouvons. Quel que soit l'état que nous nous trouvons, nous pouvons apprendre à louer Dieu malgré les circonstances. Car en réalité, personne ne possède toute chose. Et je me dis, si vous êtes célibataire, vous avez des privilèges que les personnes mariées n'ont pas. même si vous ne ne le pensez pas. Vous pouvez contrôler votre vie, manger et dormir selon vos horaires, voyager quand ça vous donne. Dès le moment où on a un enfant, je vous dis qu'on est cloué par terre. Mais, je veux dire, chaque chose a son pour et son contre. Nous pouvons dire, quelles qu'elles soient les circonstances dans lesquelles je me trouve, que je sois marié ou célibataire, je loue le Seigneur parce qu'il est plus grand que les problèmes que je vis actuellement. Alors, quelles qu'elles soient les circonstances, je te loue Seigneur par ce que tu es. Donc, le premier niveau étant celui du pardon, c'est bon. Le deuxième, celui de la gratitude, encore meilleur. Mais celui de la louange, c'est le niveau auquel le Seigneur voulait qu'on arrive vous et moi et apprendre de le louer quelles qu'elles soient les circonstances. Quelles qu'elles soient les difficultés, quelle faite soit la place parce que c'est là que le Seigneur veut qu'on soit aujourd'hui. Et le Seigneur nous donne encore une journée de plus, une année bientôt. C'est toute une bénédiction d'être encore aujourd'hui vivant dans son église en 2016 et bientôt 2017. Que le Seigneur bénisse chacun de vous, qu'on apprenne à se contenter avec toutes les bénédictions que le Seigneur nous donne, apprendre à le louer pour ceux qui nous offrent, pour ceux qui nous enlèvent, pour ceux qui décident de ne pas nous donner parce que c'est sa volonté et lorsque je fais sa volonté, alors je dois être heureux et le louer pour cela. Que le Seigneur nous aide dans les circonstances quelsquels nous soyons, c'est mon désir pour chacun de vous. Amen. Amen.